Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Speed Color, un jeu de mémoire et de rapidité à partir de 5 ans pour 2 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 15 minutes. Dans Speed Color, les joueurs doivent mémoriser les couleurs d'une image pour la reproduire. Le jeu est composé de 55 cartes avec un côté une illustration colorée et de l'autre la même image en noir et blanc. Il y a également 6 feutres de couleur effaçable et 5 cartes serpent pour marquer les points. Les cartes sont posées au centre de la table, côté noir et blanc. Chaque joueur va prendre devant lui une carte serpent et la première carte de la pioche. Les feutres sont posées dans la boîte de jeu. Le jeu se joue en 4 manches. Quand tout le monde est prêt, on retourne la carte et on mémorise les couleurs. Chaque illustration comporte 6 parties de couleurs différentes. Dès qu'un joueur pense avoir bien mémorisé l'emplacement des couleurs, il retourne sa carte. Mais attention, interdit de la retourner à nouveau pour vérifier. Chaque joueur peut prendre son temps pour mémoriser. Même si un joueur commence à colorier, les autres peuvent continuer à regarder leur illustration. Pour le coloriage, les joueurs doivent prendre uniquement un seul crayon pour colorer une zone. Une fois terminé, il remet le bouchon et le pose dans la boîte. Il ne pourra plus prendre ce feutre. On ne sait pas, je prends le vert, je l'utilise, je le remets et un peu plus tard, je reprends le vert. Une fois qu'il a été utilisé et reposé, on ne le repend plus. Puis, on peut prendre un autre après crayon, une fois l'avoir reposé, pour continuer son coloriage. Dès qu'un joueur a terminé de colorier, il crie stop. Les autres joueurs peuvent finir de colorier leur zone, mais ne peuvent plus prendre d'autres fautes. C'est le moment de vérification et du comptage des points. Une zone de la bonne couleur vaut deux points. Une zone correctement coloriée, mais de la mauvaise couleur, ce qui est le cas ici. Là, c'est la bonne couleur au bon endroit. Là, elle est correctement coloriée, mais ce n'est pas le bon endroit. Ça vaut un point. Par contre, si l'enfant dépasse ou ne colorie pas, comme ici, ou ne colorie pas entièrement la zone, il ne marque aucun point. Et puis, les zones non coloriées, également, il n'y a aucun point. On compte pour chacun et on colorie le nombre de cases sur son serpent en commençant par la queue. Donc, ici, cet enfant marque la bonne couleur deux points et là, un point, ça lui fait trois points. Et il va pouvoir marquer trois points, donc en prenant un crayon, trois zones de la queue de son serpent. Avant de passer à la seconde manche, on efface la carte. Côté feutre, ici, en fait, vous avez une petite éponge qui permet d'effacer. Et on les met de côté. Donc, celle-ci aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai retiré le bouchon. On efface. Et on la met de côté. Le joueur ayant le moins de cases coloriées sur son serpent intervertit deux bouchons. Donc, c'est-à-dire, il va prendre deux crayons et il va intervertir comme ça les bouchons et il va les reposer dans la boîte. À la troisième manche, on intervertit à nouveau deux bouchons et pareil pour la dernière manche. Donc, ça veut dire qu'après, il va falloir bien faire attention à quelle couleur et à quel endroit. À la fin de la dernière manche, on vérifie le nombre de cases coloriées sur son serpent en tout et celui qui en a le plus remporte la partie. Speed Color, c'est un jeu de mémoire et de rapidité, mais pas seulement. Ça demande aussi aux enfants de s'appliquer. Ils ne doivent pas dépasser et mettre bien les bonnes couleurs aux beaux endroits pour pouvoir marquer des points. C'est fini pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada